Ce soir, l'une des meilleures amies d'Amandine vient manger à la maison. Comme elle, Marine a un problème de surpoids. Viens me dire. Oui, toi. Bon, mais Amandine, le temps que t'es pas telle cuisse, peut-être tu pourrais aller te préparer ? Ah ouais. Amandine entraîne aussitôt Marine dans sa chambre pour y trouver un peu d'intimité loin de sa maman. Viens, Marine. Tu m'aides à choisir ? Ce soir, les filles sortent en ville, pas question de s'habiller n'importe comment. Ça va, ça ? Avec quoi ? Avec un legging blanc. Pas facile de s'habiller quand on a autant de forme. J'ai un atout, bah, voilà. Donc je les mets un peu en valeur, mais après, c'est banal, quoi. Je vais pas dire... Je mets du noir parce que ça cache, non. Quoi qu'il arrive, sa maman surveille et n'hésite pas à de nouveau manifester sa présence. Ce que j'aime pas dans le bustier, c'est que c'est beaucoup trop décolleté. Ça fait ressortir toutes les rondeurs disgracieuses, en fait. Mais je m'en fous que ça... Je m'en fous que ça se voye ou pas, je m'en fous. Allez, à table ! Wow ! OK. Allez, donnez les assiettes. Yanis, l'un de leurs amis, les a rejoints pour le dîner. Au menu ce soir, des pâtes carbonara généreusement servies en sauce. Bah, là, on va la faire à la Marine. Voilà ! Marine a pourtant fait un séjour dans la cure d'amaigrissement des cadrans solaires il y a un an. Là où Amandine doit se rendre. Pour Marine, cette cure n'a pas vraiment eu de résultat. Elle a repris depuis tout ce qu'elle avait perdu. Pour moi qui suis partie à la cure des... Ça ? T'en manges plus, quoi ? Attends, t'es fini. Interdit ! Je me mets dans la liste. T'as les aliments bien. T'as les aliments interdits. Il y a marqué pâtes. En gros, ça, le truc. Non, tu manges... Non, les pâtes. C'est interdit. Non, mais ils t'en font. Et t'as le fromage et le fruit. J'ai du fromage ? Oui. Ah, les fromages ! Mais crois pas que ça va être le fromage, le coulombier qui pue dans le feu de bois. Tu m'achètes du coulombier ? Moi, je trouve qu'à Amandine, il faut qu'elle fasse un effort maintenant. Parce que déjà, ça peut être dangereux pour sa santé. Moi, je suis pas encore arrivée à son poids. J'ai déjà des problèmes de santé. Donc elle, il faut vraiment qu'elle rentre en cure pour essayer un maximum de perdre. Et déjà pour son moral aussi, parce qu'elle le vit, même si elle dit qu'elle le vit bien, elle le vit pas super bien. Quoi qu'il arrive, quand il s'agit de sortir, l'important, c'est de se faire belle. Direction le centre-ville de Nice, dans un petit bar tenu par Julia, l'une des amies d'Amandine. C'est la dernière soirée avec ses copines. Dans deux jours, elle part pour la cure. Les seuls moments dans la journée où Amandine retrouve le sourire, c'est quand elle est avec sa bande. Et c'est ce qui l'inquiète le plus dans cette cure, d'être séparée d'elle. Voilà, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est d'être toute seule. Donc non, tu seras pas toute seule. Parce qu'il faut aussi que t'essayes de, voilà, d'essayer d'aller vers les gens, de... T'arrives, ben voilà, tu leur parles. Tu vas aller voir, tu leur dis bonjour et puis c'est tout. Bonjour, ça m'appelle Amandine, j'ai 18 ans bientôt. Mais non, c'est pas ça. Tu vas aller voir, tu leur dis, ouais, ça va, tu t'appelles pour moi. Et ça, la conversation, elle commence de là et après, c'est bon, ça part pour 2 mois. 3 mois pour toi, tu vois. 1. 2. 2.